yo les potes c'est le fait j'ai aujourd'hui un peu spécial car c'est un tuto comment améliorer son jeu donc l'aïe est en deux parties une partie pour les consoles et une partie pour les pc donc normalement si je me fourre pas d'un jeu il y aura le petit time code pour aller directement à la partie console et la partie pc la partie c'est qui va commencer en premier car c'est la plus longue donc pour les jours pc je vous conseille d'améliorer votre jeu pour améliorer votre jeu sur Fortnite sur d'autres jeux etc a d'utiliser I am hero qui est un petit jeu sur steam à 5 euros franchement il est pas mal vous mettez vous mettez vous paramètres de votre jeu que vous jouez etc de sensibilité et c'est sorti vous commencez à l'entraînement quotidien faudra qu'il serait un meilleur choix aussi à savoir ne jouez pas avec un putain de pad c'est inutile je vais plutôt avec une souris même avec une mauvaise souris ça sera toujours mieux qu'un pad sauf si vous avez pas de tapis souris et que vous avez un tapis plutôt un sol qui granuleux enfin bon bref vous savez très bien que ça sera pas pratique donc un tapis de souris et une souris personnellement j'utilise la G502 de chez Logitech et un tapis raser franchement génial je vous remets très normalement l'image etc qui s'affirme pour améliorer la chou il faut de la connexion et oui les amis si vous avez pas de connexion vous tirerez tout temps à côté ça vous fera rager vous arrêtez de jouer donc branchez-vous avec un câble éternel toujours baisser sa sensibilité car si vous avez une sensibilité trop haute vous ne pourrez jamais préciser pas que c'est pas possible donc quelques moments j'utilise une grosse sensibilité sur ma souris et une petite sensibilité sur les choses comme ça ça fait que j'ai une souris moyenne enfin une sensibilité moyenne configurer aussi mon bouton de tir avant d'aller au combat au dessus au dessus là c'est pratique maintenant passons à la partie console donc pour les consoles il n'y a pas vraiment de comment dire de jeu pour entraîner votre chute etc de la même façon que pour le pc etc mais plutôt passer par les vaches on a directement sauf si vous n'êtes pas fort mais du coup passer par un autre truc mais bon hop vous allez en terrain de jeu vous posez vos murs vous les ouvrez ou alors c'est normal et vous commencez à tirer dessus mais de plus en plus loin et au fur et à mesure vous allez couper le mur vous allez modifier de plus en plus petit comme ça vous aurez un meilleur choix même si ce n'est pas le cible qui bouge à la limite ça vous entraînera n'engagez pas n'importe quel ennemi dans tous les jours jamais vous voyez qu'un ennemi est en fight engagez lui ici n'est pas en fight et qu'à la limite vous voyez très bien que c'est un bon joueur ou prenez le par derrière mais si vous n'êtes pas bon ne prenez pas de face je sais que c'est bien ma part d'être en part derrière parce que ça va être assez souvent en mais bon c'est toujours mieux de faire son kill en mode bâtard que de mourir d'une balle à la tête surtout si vous êtes un bambi surtout essayez de viser la tête les amis la tête c'est primordial à la limite le corps ça fait des dégâts mais ça fait pas autant de dégâts dans la tête dans la tête vous pouvez one shot carrément exemple par exemple sur Fortnite si vous tirez au sniper normal ça fait 100 dégâts dans le corps et 200 dans la tête donc à la limite si c'est un dégât vous pouvez tirer dans le corps c'est inutile j'ai fait les frais surtout en enquête surtout les animaux le plus important c'est de garder son sang froid et oui car si jamais dès que vous arrivez à mettre un anico sur la team de 4 vous commencez à gueuler et à vous énerver vous allez perdre la précision car vous serez excité du coup surtout garder le sang froid sur ma lettre comme sur pc vous serez beaucoup plus précis et pour le dernier point les amis c'est surtout ne sous-estimez jamais votre ennemi pensez toujours qu'il est plus fort que vous même si vous voyez que c'est un bambi qui a du mal à construire exemple vous attirer surtout ne le sous-estimez pas imaginons vous tirez une balle vous mettez sept de dégâts dans la tête et lui se retourne il a de la chance il vous met une balle à 195 dans la tête ça pique et oui vous n'aurez rien pu faire car vous aurez pris masse de dégâts car vous l'aurez sous-estimé donc ne sous-estimez jamais votre ennemi toujours essayez de jouer comme si c'était un pas vos games ni sur Fortnite ni sur d'autres jeux c'était tout pour moi n'oubliez pas le pouce bleu et à vous abonner je ne suis pas le pouce Sous-titrage ST' 501